Musique Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Le ministère de la Femme en collaboration avec l'UNFD a célébré ce matin la journée internationale de l'AVEV. Et en Éthiopie l'assassinat de deux hauts responsables selon donc les hauts hauts commandants et notamment Abiyah Medali. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce communiqué qui nous est parvenu de la présidence et ce concernant la tentative ratée de coup d'état régional. Qui a visé hier samedi en début de soirée l'état de la région Amhara d'Éthiopie. Djibouti dénonce avec la plus grande virulence les auteurs et commanditaires du projet illégitime et violent perpétré hier à Bahardar. En vue de renverser les autorités légalement investies au pouvoir dans cette région éthiopienne. L'état djibouti apporte son soutien indéfectible à la nation soeur éthiopienne. Dans cette épreuve où il est manifestement question d'une déstabilisation coordonnée des institutions de ces sous-régions. Le gouvernement djiboutien réitère son appui et celui de son peuple aux autorités et peuples éthiopiens. Dans toutes les formes d'adversité visant à remettre en cause. Donc chez eux l'ordre constitutionnel gage suprême de paix, d'harmonie, de cohésion et d'unité nationale. La république de Djibouti réaffirme une fois de plus son attachement à la poursuite sereine et éclairée. Donc des réformes démocratiques et économiques engagées par le premier ministre Abiy Ahmed Ali. Justement le chef d'état-major de l'armée éthiopienne a été tué hier à son domicile par un commando de tueurs dirigé par le chef de la sécurité de l'Amhara qui avait fait éruption dans une réunion hier après-midi blessant mortellement le président de la région et un autre haut responsable. Les deux hommes ont été grièvement blessés dans l'attaque et ont s'écrambé à leurs blessures. Le garde du corps a été arrêté par le chef de la sécurité de l'Amhara et toujours en fuite. Depuis son arrivée au pouvoir en avril 2018, après deux ans de troubles en Éthiopie, le premier ministre réformateur Abiy Ahmed Ali s'était forcé de démocratiser le pays. Il s'est également lancé dans un programme de réforme économique et a fait la paix avec l'Erythrée après plus de 20 ans de conflit. Et dans l'actualité nationale, le ministre Dubjah Abdelkarim Adansher poursuit sa tournée de prise de contact dans les différents départements des directions sous sa tutelle. Et cette fois-ci, le ministre Dubjah s'est rendu à la direction des impôts, d'où l'appellation donc hôtel des impôts, en compagnie de ses proches collaborateurs. Dès son arrivée, le ministre a été accueilli par le directeur général des impôts, Saïd Galedarar. Ensuite, il a bénéficié d'une aide d'honneur qui lui a été réservée. Et par la suite, il a reçu les explications du directeur. Le ministre a commencé sa visite par la direction générale des impôts. Ensuite, le ministre a étendu sa visite aux différents services que compose l'hôtel des impôts. Les différents responsables ont donné des explications nécessaires au ministre. Celui-ci a pris bonne note des explications qui lui ont été fournies. La visite du ministre s'est clôturée par une réunion avec le directeur de cette institution, M. Saïd Galedarar, et ses proches collaborateurs. Et toujours dans le cadre de sa visite de prise de contact, le ministre a étendu sa visite à la direction du Trésor et de la comptabilité publique. Dès son arrivée, le ministre a été accueilli par le directeur général de la Trésorerie. Ensuite, le ministre a étendu sa visite aux différents services que compose la Trésorerie nationale. Les différents responsables ont donné des explications nécessaires au ministre. Celui-ci a pris bonne note des explications qui ont été apportées à ce dernier. Rappelons que la direction du Trésor et de la comptabilité publique a pour mission principale de payer les dépenses et d'encaisser le recette du budget de l'État, des comptes hors budget, des comptes spéciaux, du Trésor, de tenir la comptabilité générale et de justifier les opérations constatées ou de prise en charge dans ces services. Le ministre a été accueilli par le directeur général de la comptabilité publique qui est en charge de l'étude et de la préparation des projets de textes législatifs réglementaires, instructions régulatives aux structures, des procédures et aux normes comptables de l'État, des établissements publics, des collectivités locales, avec le concours de la direction des affaires juridiques. Dans l'actualité également, le ministre de l'Économie et de l'État, des Finances, Ilyas Moussa Dawali, a reçu ce matin dans son cabinet le docteur Senhil Shulka, directeur de l'Institut de développement de l'entrepreneuriat de l'Inde, M. Senjapal, membre supérieur du professeurat de la faculté. Les discussions portées sur les voies et moyens d'améliorer le centre de l'entrepreneuriat à clé et de créer un partenariat avec l'Institut, il a été également question de faire une extension du centre, notamment la construction et la mise en place d'un laboratoire de langue, précisément l'anglais des affaires et autres. Je vous le disais en début de journal, la Journée internationale de la veuve a été célébrée ce matin au sein de l'UNEFD. Objectif étant d'éduquer, d'informer et de sensibiliser sur cette problématique du veuvage. Elle cherche aussi à aider les personnes touchées par le veuvage, veuves, veufs et orphelins. Les veuves souffrent en Afrique et il faut qu'elles soient mieux prises en charge. Elles sont encore nombreuses à subir des rites traditionnels et supplices suite à la mort de leur mari. Les femmes sont les principales maltraitées dans le système. Il n'est pas rare qu'elles soient même chassées de chez elles et privées des biens de leurs époux, démunis, donc les plus vulnérables. Certaines sont même tuées ou violées. endossent toute seule la responsabilité de souvenir aux besoins de ces enfants. Par ailleurs, cette célébration permet de soutenir cette partie de la population à rehausser leur situation économique et sociale à travers l'octroi des matériels pour se créer des activités génératrices de revenus selon les besoins formulés par les 30 femmes veuves identifiées dans la capitale présente dans cette salle. Dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille nous a expliqué le mode de fonctionnement des projets en cours pour aider les femmes et surtout les veuves. Aujourd'hui, nous sommes réunis à l'UNFD pour célébrer la journée internationale de la veuve. Toute occasion est bonne et une opportunité à saisir pour pouvoir aider toute femme qui est en situation de précarité ou qui est dans une situation d'absence d'autonomie économique. Aujourd'hui, nous avons décidé, l'UNFD et le ministère de la Femme et de la Famille, de célébrer cette journée avec les femmes vivant dans la commune de Balbala et la commune de Boulros. 30 femmes. 30 femmes vont pouvoir bénéficier d'activités génératrices de revenus. En quoi va consister cette activité génératrice de revenus ? Nous sommes approchés de ces veuves pour leur demander quelles étaient les activités qui leur semblent pertinentes et qui leur permettront de sortir de cette précarité et de pouvoir avoir une autonomie économique. Les choix de ces activités ont été faits par ces bénéficiaires. La seule chose qui change par rapport au passé, nous avons discuté avec ces veuves pour leur dire, écoutez, nous souhaitons, quand je dis nous, c'est-à-dire l'Union nationale des femmes juboutiennes et le ministère de la Femme et de la Famille, nous leur avons dit, nous allons vous faire sortir de cette précarité, nous allons travailler avec vous sur le chemin de l'autonomisation économique de la femme. Cependant, nous vous demandons de respecter trois conditions. Les trois conditions sont les suivantes. C'est-à-dire, il faudrait que chaque femme qui va bénéficier d'une activité génératrice de revenus puisse ouvrir, avoir un compte d'épargne. Épargner veut dire quoi ? C'est-à-dire, mettre de l'argent de côté. Chaque fois que votre activité génératrice de revenus va vous permettre de collecter un fonds, un certain pourcentage devra vous servir pour vivre, un certain pourcentage doit vous servir pour maintenir, voire développer votre activité génératrice de revenus. Et je tiens à préciser que ce compte d'épargne a été ouvert sans que la veuve puisse débourser un centime. Et dans notre dossier de ce soir, nous allons rendre hommage à ces femmes qui, en ce 42e anniversaire de l'indépendance, nous évoquerons notamment la rédaction, l'action du ministère de la Femme et de la Famille au profit des femmes rurales. Reportage. Le ministère de la Femme et de la Famille nous enlève avec l'appui de divers partenaires à un programme qui s'adresse aux femmes les plus pauvres, aussi bien dans la capitale que dans les zones rurales. Ce programme promène la capacité des femmes à créer une activité génératrice de revenus et à accumuler des actifs. En effet, le objectif du ministère de la Femme et de la Famille consiste à leur assurer à long terme des ressources suffisantes, un meilleur accès aux services de base et l'amélioration de leurs conditions de vie sur tous les plans. Comme partout dans le monde entier, la République des Djiboutis célèbre la Journée Internationale de la Femme Rurale. Célébrée depuis 2012 au sein de la République des Djiboutis, la Journée Internationale de la Femme Rurale est l'occasion pour le ministère de la Femme et de la Famille de mettre en évidence les contraintes rencontrées par les femmes en milieu rural, la pauvreté, les conditions de vie précaires usées au milieu rural, mais aussi de leur octroyer des matériels pour développer leurs activités génératrices de revenus. A cette occasion, le ministère de la Femme et de la Famille leur a octroyé par les régions des cheptels et des poules. A ce titre, le MFF a initié et implanté un certain nombre des activités dans les régions de l'intérieur et dans les milieux les plus réculés, afin d'aider les femmes rurales à sortir de la pauvreté et de la précarité, mais aussi de les inciter à contribuer activement au développement économique et local. La valorisation de la Femme Rurale passe par la mise en place des projets et programmes ciblés répondant à un manque ou besoin constant par le ministère de la Femme et de la Famille ou formulés directement par celle-ci. On peut citer parmi les différents projets du ministère de la Femme et de la Famille à l'endroit des femmes rurales. Dans les domaines de l'éducation, le programme d'alphabétisation des femmes en partenariat avec l'UNFD qui est mis en place et qui a pour objectif de lutter contre l'alphabétisme des femmes par l'enseignement des langues maternelles dans une première phase et les langues étrangères dans la seconde. Pour finir avec l'apprentissage d'un vocabulaire professionnel ou fonctionnel pour chaque domaine d'activité exercé par les femmes. L'alphabétisation des femmes et des filles est primordiale pour la croissance économique du pays car celle leur permet de développer leurs compétences, de construire ou de renforcer leur indépendance économique. Au titre de l'année 2017, 3435 femmes se sont inscrites au programme. L'alphabétisation, 40% d'entre elles sont issues des génétiques villes. Les 60% restent des apprenantes vivant dans les régions de l'intérieur. Parmi ces femmes, 2291, soit 106%, ont développé des acquis linguistiques ou langues locales. Se sont vus délivrer des attestations par le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD. Le ministère de la Femme et de la Famille s'est fixé pour objectif de faire sortir l'alaphabdisme de 36 000 femmes pendant 3 ans de 2018 à 2020, soit 12 000 à par an. Créé par décret présidentiel, les mutuelles communautaires sont des structures humaines basées sur des principes de solidarité qui ont pour objectif l'autonomisation économique des femmes. Par la création d'activités génératrices de revenus, l'identification des projets utiles au développement rural et l'accès aux soins de qualité en mettant l'accent sur les consultations pré- et post-natales ainsi que le planète familial et l'hygiène. A ces jours, ces mutuelles communautaires comptent 42 000 mutuelles pour 42 localités englobant les 5 régions de l'intérieur, totalisant un effectif de plus de 1 000 ménages. D'autre part, le projet de tonalisation des femmes et renforcement des communautés a pour objectif de relever le niveau de vie des femmes rurales et d'insérer les jeunes filles des scolarisées rurales et périurbaines dans la vie professionnelle. Atteindre ces objectifs passés par l'organisation et la transformation des associations des femmes des régions de l'intérieur en coopératives. Pour renforcer la capacité des associations femmes dans les chefs lieux et dans les localités, le ministère a dispensé à l'endroit de ces femmes des formations sur mesure sur la gestion des coopératives, sur l'amélioration et la production de leurs activités, à savoir l'artisanat, l'élevage, la culture, la confection et production des fromages et des confitures. Ainsi, très coopératives ont pu être créées et sont opérationnelles. Ce n'est pas seulement à Dougoum qu'on vend ce fromage, mais c'est aussi ceux qui viennent pour visiter Dougoum, comme le touriste qui achète notre fromage. En plus de cela, on l'envoie à un grand hôtel de Tajura, tel que le Colto Maltese est mondiaux. On fabrique également le fromage sur commande. Pour ceux qui sont intéressés, on a beaucoup de profiter de ces opportunités. Le ministère de la Femme et de la Famille nous a donné 50 chèvres, 10 chèvres pour 5 femmes. C'est grâce aux laits de ces chèvres qu'on fabrique le fromage. Il a été mis en place un projet de crèche et garderie communautaire dans les régions, surtout les localités éloignées, afin de soutenir les familles vulnérables en permettant non seulement aux enfants de bénéficier d'un développement cognitif et de stimulation psychomoteur, mais aussi en permettant aux mères d'avoir du temps pour créer une activité génératrice de revenus, afin d'améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Ainsi, on peut en conclure que l'autonomisation des femmes reste le noyau du développement économique du pays. Le sport, cette fois sous l'égide du secrétariat d'Etat à la jeunesse au sport, la Fédération jouissienne des sports subaquatiques et de sauvetage a organisé une journée de détection des jeunes talents pour la qualification au championnat du monde de nage avec un palme qui se tiendra en Égypte du 28 juillet au 4 août prochain et ce par la Confédération mondiale des activités subaquatiques dont 25 garçons et 7 filles, 12 agents de la gare de Côte djiboutienne, 2 agents de la gare républicaine, 7 de la ville de Djibouti, 3 de la région de l'intérieur Tadjoura et au Bok. Toujours en sport et cette fois dans le cadre des festivités du 42e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la région de l'unité a clôturé ce week-end au sein du complexe de la ville des activités sportives et s'organiser sous l'égide de l'association EG, d'organisation des jeunes élites d'Iquilois. Les différentes équipes se sont affrontées dans plusieurs disciplines à savoir le handball, le volleyball, la pétanque entre autres. Les compétitions se sont déroulées dans une bonne ambiance en train de faire plaît. Les équipes finalistes seront récompensées des trophées qui leur seront remis. Mercredi 26 juin était donc présent durant les compétitions finales. Le président du conseil régional, Abdurrahman Younisary, et le président de l'association Ibrahim Awali-Hoch ainsi que les membres de l'association OJET. A savoir la finale du volleyball, garçon, la finale du football dehors, la finale du handball, fille et garçon, ainsi que la pétanque. Donc, en ma qualité de président du conseil régional et en ma qualité d'autorité locale, j'adresse mes remerciements et mes encouragements à l'endroit de cette association qui oeuvre pour rehausser le niveau du sport de la région. Bien sûr, la remise de trophées aura lié la nuit du 27 juin, le mercredi soir à partir de 12 heures devant la place de l'indépendance, plus précisément devant l'esplanade de la préfecture de la région de Dekil. Il y a au Boc, cette fois, une cérémonie de remise de dons de matériel, de vêtements et des lampadaires solaires pour les familles vulnérables du quartier de Fentihiru. Il s'agit d'un don de la diaspora de Boc en Belgique, donc qui a réceptionné et acheminé par les honorables parlementaires de la région. Plus de 80 familles ont pu bénéficier des lampadaires solaires et des vêtements pour 200 familles et des manuels scolaires pour les établissements scolaires, des mobiliers pour la garderie de Fentihiru. Je vous propose à présent de suivre le mot du député Mohamed Ismail. Un don d'équipement qui vient de la Belgique, ce don a été envoyé par la diaspora à Fardes-Belgique. Je voudrais à cette occasion remercier dans tous ceux qui ont participé à l'acheminement de ces équipements jusqu'à Fentihiru. Je pense à tous les parlementaires qui sont associés. Je pense à l'association de la FITO qui a été chargée d'acheminer ces équipements jusqu'à Auboc. Je remercie tout le monde, le préfet et l'association à Fentihiru qui est là, la communauté. Ces... sont composés également de livres, de chaises, de tables. Il y a également je crois des draps qui sont destinés aux images de Boc. Donc, je m'associe à tous ceux qui ont parlé avant moi pour dire que dans ce genre de gestes, c'est un geste fort apprécié à Auboc et que nous leur demandons donc assez que dans ce genre d'initiative soit renouvelée Inch'Allah avec le temps et nous leur remercions encore une fois au nom de la communauté woukouoise. Et nécrologie, cette fois, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Ilyas Ibrahim Yousouf, fils aîné de la famille Saouiye. Le défunt est décédé des suites d'un accident tragique qui a eu lieu vendredi soir sur la route de la CSA. Il a laissé derrière lui une veuve et cinq enfants. Le défunt travaillait à l'EDD. Il était également le frère de notre collègue Moussafa Ibrahim Yousouf que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Suite au décès de feu Jamaluddin Abdulkader Redo survenu vendredi à 10, les messages de Candeliance affluent toujours à la RTD. Le ministre de la Présidence Ali Ghali Abu Bakr, le ministre des Transports Moussa Mohamed Ahmad, le ministre du Commerce, l'ambassadeur de Djibouti à Moscou, le préfet de Dikil Mohamed Cheko, le doyen des artistes Djibouti Hamadou Dabali adresse leur sincère condoléance à la famille du défunt Innalillah wa Innaliraj'un. Et de la noupassance qui domine l'actualité internationale et notamment Donald Trump qui sanctionne l'Iran est se dit prêt à discuter. Rendre sa grandeur à l'Iran, oui, Donald Trump a utilisé son slogan de campagne pour décrire ce que pourrait être sa relation avec la République islamique si elle se pliait à ses exigences. Jeudi soir, le président américain renoncé in extremis à frapper l'Iran après l'abattage d'un drone américain. Deux jours après, il affirme que l'option militaire reste sur la table mais que la discussion peut tout de même s'ouvrir. De son côté, le chef de la diplomatie iranienne a justifié l'abattage du drone américain selon lui. Donc, il ne peut y avoir aucun doute que le drone se trouvait au-dessus de l'espace aérien iranien. Pour sa part, l'Europe plaide toujours pour une solution politique. Le Royaume-Uni a même envoyé un secrétaire d'État aux affaires étrangères pour tenter de désamorcer la crise. Voilà, c'est tout pour ce 22h. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.